Virginie Guillaume fait son grand retour. Durant le mois d'août, l'animatrice donnera de la voix sur RTL puisqu'elle sera aux commandes de l'émission Le Grand Quiz de l'été avec Eric Jean-Jean. Une expérience nouvelle pour celle qui n'avait jamais fait de radio auparavant. Débuter sur une grille estivale, avec une émission quotidienne populaire, aux côtés d'un grand pro, ça ne se refuse pas, explique-t-elle dans les colonnes de télé 7 jours. Si l'ancienne présentatrice de qui sera le prochain grand pâtissier ? A accepté l'offre, si est-il aussi car elle a plus de temps libre. En effet, Virginie Guillaume peut se consacrer à de nouveaux projets professionnels car ses deux enfants, Roméo et Marnie, ont bien grandi, Marnie est née en 2018, et j'ai pu suivre la scolarité en primaire de mon fils, Roméo, qui a 10 ans. En septembre, il entrera au collège, et ma fille a fait ses premiers pas. Du coup, je suis à nouveau disponible. Virginie Guillaume, pourquoi a-t-elle cessé l'animation à la télévision ? Si est-il à la télévision que l'animatrice de 43 ans a fait ses premiers pas. D'abord sur France 2 où elle a présenté des émissions spéciales en primetime, pour la plupart avec Olivier Mine, comme Tube des Tubes en 2007, Les Stars de l'année 2007 ou encore Les Femmes en Chansons en 2008. Puis elle est arrivée sur M6 où elle a été aux commandes de la nouvelle star mais encore le grand bâtissier des stars. Avant de retrouver France 2 jusqu'en 2016. Virginie Guillaume a fait le choix de quitter ses fonctions d'animatrice télé d'abord pour se recentrer sur sa famille mais aussi pour se consacrer à d'autres projets, dont la comédie. Elle a été vue dans un épisode de Camping Paradis et a décroché un rôle dans la pièce de Philippe Lelouch, Le Temps qui Reste. Mais tout s'est brutalement arrêté avec l'arrivée du Covid-19, qui ne l'a d'ailleurs pas épargné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada